actifs financiers et monétaires et mesures de la masse monétaire donc dans ce chapitre qui est chapitre 3 on va essayer de voir deux sections une première section sera consacrée à l'étude de ce qu'on appelle actifs financiers et monétaires et dans un dans une seconde section on va essayer de voir bien sûr comment on mesure tant la masse monétaire en utilisant ce qu'on appelle les agrégats donc section 1 actifs financiers et monétaires donc on commence tout d'abord par une petite définition au même titre qu'un actif réel on peut parler d'un actif financier et monétaires donc je note afm dont les composantes sont des éléments monétaires et casier monétaire donc on est parti de la monnaie en tant que moyen d'échange pour arriver à un stade où la monnaie constitue un élément parmi d'autres constituant un patrimoine chez les agents économiques mais un patrimoine à caractère financier et monétaire donc à l'installe de l'actif réel où on a des composantes à caractère réel comme le matériel le tillage en général des biens et services on a des éléments à caractère financier et monétaire et qui constitue ce qu'on appelle un actif financier et monétaire comme par exemple les éléments de la caisse ou de la banque d'où la population actif financier et monétaire et cet actif financier monétaire que je note afm constitue une propriété des agents non financier qu'est-ce qu'est ce qu'on entend par agent non financier c'est à dire les agents à savoir les ménages les sociétés non financiers et monétaire dont la fonction n'est pas la création n'est pas la création de la monnaie et les six agents bien sûr non financier dépose ses fonds auprès de ce qu'on appelle les institutions financières et monétaires que je note ifm qui gèrent ses fonds lorsqu'on parle des institutions financiers monétaire on veut dire parce là tout simplement les banques centrales les établissements de crédit ce qu'on appelle des banques commerciales les organes de placement collectif des valeurs mobilières monétaires ou ce qu'on note opcvm qui sont tout simplement des organismes qui collectent de l'épargne du public et place cette épargne en actions et obligations on peut ajouter bien sûr d'autres institutions comme par exemple la poste et le trésor qui sont des institutions publiques d'où nous aurons bien sûr la présentation suivante des bélons des uns et des autres donc on a les bélons suivants bélons des ANF les agents non financiers et on a le bélons des institutions financières et monétaires donc les agents non financiers ils sont bien sûr à leur actif bien sûr l'actif financier et monétaire qu'ils déposent bien sûr ou bien ou auprès des institutions financières monétaires qui se préoccupe bien sûr de la gestion de ces fonds ou ce qu'on appelle l'actif financier et monétaire donc pour pouvoir apprécier les composantes de ce qu'on appelle l'actif financier et monétaire on utilise bien sûr ce qu'on appelle le critère de liquidité décroissante c'est à dire qu'on classe ces composantes de l'actif financier monétaire par ordre de liquidité décroissante c'est à dire qu'on parle des instruments les plus liquides aux instruments les moins liquides autrement dit on part des instruments directement utilisables pour assurer les paiements à des instruments difficilement transformable au moyen de paiement donc comme on peut le voir à travers c'est bien sûr ce classement il ya des instruments de paiement et sont plus si vous voulez liquide que les instruments de placement encore on a troisièmement les autres instruments de placement qui sont moins liquide que les instruments de placement donc on va essayer bien sûr de traiter chaque élément ou chaque groupe d'éléments afin de pouvoir apprécier qu'est ce qu'on entend pas plutôt que ce qu'on entend pas le critère de liquidité décroissante donc les instruments qui sont les plus liquides et bien sûr il ya bien sûr les instruments de paiement qui sont plus liquide que les instruments de placement pourquoi parce que nous comme l'avons dit et sont directement utilisable comme moyen de paiement donc pour pouvoir effectuer des transactions donc contrairement aux instruments de placement de même à l'intérieur des instruments de paiement on a des instruments qui sont plus liquide et des instruments qui sont moins liquide les instruments les plus liquides et sont les instruments de paiement international contrairement aux instruments de paiement national pour que les instruments de paiement international sont plus liquide parce que on pourrait effectuer des transactions à n'importe quel lieu au niveau mondial ou international il y a ce qu'on appelle l'or par exemple parce qu'il s'agit d'un métal très précieux ou par exemple les devises ou ce qu'on appelle les dts les dts c'est une monnaie internationale qui est en quelque sorte créé par les fm le fonds monétaire international pour bien sûr des pays qui se trouve dans une difficulté bien sûr de paiement international on l'appelle ça dts ou droit du terrain spéciaux et on pourrait ajouter bien sûr d'autres moyens de paiement international comme des comptes avec le fm et aux d'autres comptes bien sûr les instruments de paiement nationaux et sont moins liquide que les instruments de paiement international pourquoi pour la simple raison c'est que et et ne permettent bien sûr d'effectuer des transactions qu'au niveau national et sont composés bien sûr des pièces métalliques ou ce qu'on appelle la monnaie divisionnaire les billets de banques ou ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire et enfin les dépôts à vue ou ce qu'on appelle la monnaie scripturale on passe maintenant aux instruments qui sont moins liquides que les instruments de paiement à savoir les instruments de placement et là on va voir bien sûr le cas français d'où s'inspire bien sûr le cas marocain en essayant bien sûr de traiter chacune ou chacun chacun des composantes bien sûr de ces instruments il y a le premier élément il y a ce qu'on appelle un placement à vue ou ce qu'on appelle placement disponible à vue c'est à dire les fonds versés peuvent être convertis à tout moment au moyen de paiement et là bien sûr vous aurez vous aurez bien sûr différentes catégories vous avez les comptes sur les vrais ordinaires compte sur les vrais privilégiés et ainsi de suite on a plusieurs placements à vue qui sont bien sûr déterminés d'une manière spécifique comme par exemple les vrais jeunes c'est un placement qui s'est bien sûr d'encourager l'épargne des jeunes il y a des comptes sur les vrais ordinaires parce que tout simplement et sont de faible rentabilité ou les comptes sur les vrais privilégiés pourquoi ils sont privilégiés parce que tout simplement ils sont exonérés d'impôts et ainsi de suite donc placement à vue c'est un placement qui permet si vous voulez à son au propriétaire de fonds de les retirer auprès de la banque à n'importe quel moment c'est à dire au cas de besoin les placements à échéance il constitue bien sûr dix instruments qui sont moins liquides que les placements avait pourquoi parce que tout simplement on ne pourrait pas en quelque sorte procéder un retrait des fonds auprès de la banque qu'après une échéance bien déterminé déterminé par la banque de même on parle de l'épargne contractuelle c'est aussi moins liquide ce sont des placements qui sont moins liquides que les placements à échéance pourquoi parce que tout simplement comme son nom l'indique c'est une épargne qui doit bien sûr respecter les éléments d'un contrat signé entre si vous voulez celui qui dépose ses fonds et la banque il y a enfin les autres instruments de placement qui sont bien sûr moins liquide que les instruments qu'on a cité tout à l'heure et dans ces instruments on pourrait distinguer bien sûr entre deux catégories il y a ce qu'on appelle premièrement les titres du marché monétaire et deuxièmement il ya ce qu'on appelle les titres du marché financier concernant les titres du marché monétaire on parle d'un marché monétaire c'est pas un marché qui est déterminé géographiquement mais c'est tout simplement c'est un marché qui se détermine par contact entre les différents intervenants c'est à dire à travers les codes téléphones telex etc et c'est un marché bien sûr de capito à court terme généralement moins d'un an voire jusqu'à et le stade et le moins d'un an à court terme et à moyen terme c'est à dire de moins de moins d'une année jusqu'à sept ans deuxièmement les titres du marché financier là bien sûr on parle des titres qui sont échangeables à long terme et bien sûr les composantes sont les obligations les actions et autres bien sûr participation donc quand lorsqu'on parle d'obligation c'est un titre de créance donc il s'agit en quelque sorte si vous voulez d'un crédit qu'on pourrait réaliser en quelque sorte le public pour pouvoir bénéficier d'un taux d'intérêt contrairement aux actions aux actions sont des titres de propriété c'est à dire que vous achetez une action mais vous devez en quelque sorte subir une perte si l'entreprise sera un déficitaire ou réaliser un profit c'est l'entreprise bien sûr dont on s'approprier certaines actions on pourrait réaliser une part un pourcentage de profit qui se fait suivant bien sûr le pourcentage des actions et on pourrait bien sûr ajouter d'autres participations dont les composantes sont les parts de société ou ce qu'on appelle les titres des opcvm organismes déplacements collectifs de valeur mobile qu'on a cité et tout à l'heure et tout à l'heure